C'est l'Association tunisienne des randonneurs qui organise le 16 juin la première édition de la journée porte ouverte randonnée en Tunisie. Nous allons avoir un peu plus de détails sur cet événement avec Amine Beriche, chargée des relations extérieures à l'ATR. Amine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors l'ATR, l'Association tunisienne des randonneurs, si vous nous présentiez d'abord cette association. Voilà, bon l'Association tunisienne des randonneurs, c'est une association qui a été créée après la révolution, exactement, on a commencé le 15 novembre. C'est une association qui a été créée par 4 membres passionnés de randonnée. Ils se sont dit, tiens, pourquoi pas ne pas faire partager notre passion à un public plus large. Donc ils se sont organisés en association et ils ont commencé à faire des sorties, des randonnées un peu partout en Tunisie. D'accord. Et donc vous avez organisé des sorties, des randonnées, mais vous avez participé à plusieurs autres événements d'envergure internationale. Vous m'avez parlé avant le direct de Earth Hour, vous y étiez. Voilà, donc à l'occasion de la célébration de la Une heure pour la planète, la journée WWF, quelques membres étaient sur Paris pour participer au salon international de la randonnée à Porte-Versailles. Ils ont fêté ça au Trocadéro et nous, on a fêté ça à Dupal-Zarouen. On a fait un petit 60 avec des bougies et une petite vidéo en time-lapse. On a essayé un peu de diffuser ça sur le net pour sensibiliser déjà nos adhérents, nos membres, les personnes qui nous suivent sur Internet. Et enfin, pour sensibiliser ces personnes-là à la préservation de la nature, tout simplement. D'accord. Alors, vous avez participé à Une heure pour la planète, vous avez participé à l'attitude au Tunisien, je crois, mais en tout cas, beaucoup d'actions depuis la création de cette association le 14 novembre 2011. Et sinon, la principale activité, c'est la randonnée. C'est la randonnée, oui. Vous faites des sorties pour faire découvrir la faune, la flore des régions. Est-ce que vous avez des régions particulières où vous vous rendez régulièrement ou est-ce que vous essayez de visiter un peu tout le pays ? Donc nous, le but premier, c'est la randonnée. On a fait aussi des sorties culturelles. Pour le choix des régions, on essaie d'aller un peu partout en Tunisie. C'est vrai que pour se déplacer un peu dans le sud, il faut prévoir 3-4 jours, donc il faut chercher des week-ends prolongés pour essayer d'y aller. Mais sinon, la plupart de nos activités se déroulent le dimanche. On part très tôt de Tunisie, on se dirige soit vers Zahouen, soit vers Beja, vers le Kef, vers le Cabon. On essaie d'organiser des randonnées. Généralement, c'est des sorties en minibus. C'est entre 25 et 30 personnes. Les personnes nous contactent par téléphone, réservent leur place. On a les membres aussi. Donc on se déplace vers ces zones-là. On commence à randonner. Généralement, on cherche un guide ou c'est bien nous qui organisons le guide. On essaie d'être guide parce qu'il y a certains endroits qu'on connaît bien. D'autres endroits, on cherche des guides locaux. Et voilà, c'est une occasion aussi de découvrir la faune, la flore, les traditions tunisiennes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment la Tunisie profonde. C'est une occasion aussi de voir un peu ces beaux paysages, de rencontrer des gens. C'est des rencontres humaines, des rencontres culturelles, écologiques. D'accord. Et vous essayez de sensibiliser peut-être aussi les personnes qui participent sur la question environnementale, sur peut-être ce qu'on appelle l'écolo-attitude. Donc on ne cueille pas les végétaux. On marche sur des sentiers bien particuliers, c'est ça ? Voilà, nous on a ce qu'on appelle une charte de la randonnée responsable. On explique à nos membres, aux différents participants, avant, pendant, sur le site web, sur la page, les comportements à avoir en randonnée. Il ne faut pas couper les sentiers, il ne faut pas arracher les fleurs, il ne faut pas crier, il ne faut pas déranger les habitants locaux, il ne faut pas déranger les animaux. Donc on essaie un peu de sensibiliser tout ce beau monde à l'obligation de protéger cette nature, parce que finalement, si cette nature n'est pas protégée, c'est un peu notre capital qui part en ruine et on ne pourra plus, dans 2, 3 ans, 4 ans, faire de la randonnée comme on le fait aujourd'hui. Tout à fait. Alors pour faire ces randonnées, il faut un équipement bien particulier, c'est ça ? Voilà, l'équipement, tout ce qui est la chose la plus primordiale, c'est les chaussures, il y a aussi les sacs à dos. Si on va rentrer dans la batterie d'équipement, ça n'en finit pas, c'est une activité très répandue à l'étranger. Est-ce que c'est l'association qui fournit ces équipements ou est-ce que ce sont les personnes qui vont participer qui doivent ramener leur sac à dos avec des fournitures ? Voilà, donc nous on essaie de fournir quelques équipements, quelques bâtons de randonnée, quelques chaussures des fois. C'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup en Tunisie, à part quelques soucs, donc on essaie un peu de chercher à tout le monde comment choisir l'équipement, comment se comporter en milieu naturel, les attitudes à avoir, comment entretenir son équipement. Vous parliez de guide tout à l'heure, est-ce que ça se rendant que la personne ne peut pas s'aventurer seule ? Donc on ne peut pas sortir comme ça dans la nature et se permettre de faire une promenade ? En fait... Parce que ça peut être dangereux parfois. Il y a des comportements à voir, il y a des mesures de sécurité à prendre, il faut emmener une trousse de secours. Mais le problème en Tunisie, c'est par rapport à l'étranger, l'étranger décide de randonnée balisée. Donc généralement, c'est une activité très répandue, on trouve des clubs un peu partout, par exemple en France ou en Suisse. Ici en Tunisie, les sentiers ne sont pas balisés, donc on risque vraiment de se perdre en milieu naturel, en montagne, il y a beaucoup de végétation, donc ce ne sont pas des endroits où s'aventurer tout seul et quelque chose de très positif. Donc nous, on cherche des guides locaux, des personnes qui connaissent vraiment la région. On est généralement 4 à 5 personnes à encadrer le groupe. On a avec nous des personnes qui connaissent les gestes de premier secours, une trousse de pharmacie. On déclare notre arrivée au poste de police de la région avant et pendant. Donc c'est toute une mesure pour que la randonnée se passe bien, pour que les personnes profitent vraiment de la randonnée comme il faut. Voilà, donc on conseille en tout cas les gens d'engager des accompagnateurs, des guides, des organismes spécialisés, de faire appel à cette association puisque justement, vous organisez des sorties. Nous, on accepte un peu tout le monde. La seule condition, c'est que la personne soit apte à fournir un petit effort physique. C'est des randonnées, la plupart des randonnées se déroulent à la journée. Ce n'est pas un effort très, très important. Des fois, on entend 15, 16, 17, 20 kilomètres. Les personnes se disent, tiens, c'est beaucoup. Mais quand on marche pendant 4, 5 heures, ça ne se ressent quasiment pas. D'accord. Donc, ce n'est pas la peine de faire un check-up médical ou... Généralement, nous, on a des personnes âgées avec nous, ont très, très bonnes conditions physiques, des jeunes, des enfants. Ce n'est pas... La randonnée, c'est un sport tranquille. Léger. Léger. Léger et ça se pratique. Enfin, on fait du 4 kilomètres heure, 5 kilomètres heure. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un marathon. Oui, d'accord. Donc, ce qui vous a poussé, disons, à créer cette association, c'est l'amour pour la nature ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça ? C'est cette volonté d'entrer en contact avec les gens, de faire découvrir certaines régions ou peut-être de promouvoir l'éco-tourisme en Tunisie ? C'est en fait un mix de tellement de choses, la randonnée. On est passionné de nature. On aimerait bien faire découvrir notre passion au maximum de Tunisiens. Malheureusement, il y a beaucoup de Tunisiens qui ne connaissent pas vraiment leur pays. Ils connaissent bien Hamamet, ils connaissent bien Souza, mais ils ne connaissent pas l'intérieur du pays. Ils ne connaissent pas le Calouen, ils ne connaissent pas le Kef. Et c'est une occasion pour nous d'aller leur présenter ces endroits-là, de leur faire découvrir des endroits qui sont tellement beaux, tellement riches, avec des personnes tellement accueillantes. Le nombre de fois qu'on a été accueillis, par exemple, à Jebal et Sarge, on a été accueillis par des locaux. Ils nous ont fait goûter de l'huile d'olive. C'est des rencontres humaines, c'est des rencontres chaleureuses. On va à la rencontre de la nature, à des très beaux paysages en Tunisie. Ça fait partie de la promotion de l'écotourisme. C'est un petit maillon dans la chaîne de l'écotourisme. On ne peut pas vous dire que la randonnée, ce n'est que... L'écotourisme n'est pas seulement que la randonnée. Donc nous, on essaie d'aller visiter des endroits. On habite généralement dans des auberges, dans des endroits pas chers. C'est une occasion pour le commun des Tunisiens, un petit budget, de découvrir la Tunisie, de sortir un peu de ce cadre urbain étouffant et d'aller à la rencontre de la nature, de l'air frais pur. Est-ce que vous pensez que c'est un sport qui est assez pratiqué depuis la création de cette association, depuis que vous organisez ce long de sortie ? Est-ce que vous avez un public ? La communauté va en s'agrandissant de jour en jour, je veux dire. Nous, on a commencé 4-5 personnes. Il y a eu l'association, il y a d'autres groupes Facebook, un peu à gauche et à droite, qui se promènent. La communauté, elle est là. Il faut l'encadrer, il faut établir un cadre juridique pour tout cela. Il y a un afflux de personnes qui veulent randonner. Des fois, nous, on lance des événements, ça se remplit au bout de 10-15 minutes. Donc, l'attrait, il est là. Il faut juste encadrer cette activité et contribuer à ce que cette activité protège l'environnement au lieu de le détruire. Parce que le problème, le randonnaire est un danger pour l'environnement. Il y a certains comportements qui peuvent vraiment détruire toute une zone, jeter des mégots, déclencher des feux comme ça par maladresse. Donc, il faut vraiment encadrer l'activité. Et pourquoi pas avoir dans le futur proche d'autres associations. Nous, on travaille avec beaucoup d'associations locales, des petites associations, les Amis d'Altiburos, les Amis de Croumiri. On travaille beaucoup avec l'association Ares Azarouen. Donc, on essaie de tisser un réseau associatif. On essaie aussi d'impliquer le maximum de personnes, les médias, Facebook, Internet, pour sensibiliser le maximum de monde à la protection de l'environnement et à sa préservation. Alors, le profil des personnes qui viennent chez vous pour des randonnées, il est comment ? C'est des jeunes ? C'est des retraités ? C'est comment ? On a de tout. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des personnes âgées, on a des seniors. C'est tellement varié. La randonnée peut englober tellement de personnes. C'est une occasion de se rencontrer, une sorte d'échange intercultural à la journée. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, nous, on accepte pratiquement toutes les tranches d'âge à la seule condition que la personne soit apte à fournir un petit effort physique. Et de respecter une certaine conduite aussi. Voilà, une certaine conduite. Nous, on est là pour un peu expliquer tout ça. Donc, voilà, bienvenue à tout le monde. Donc, vous essayez de démocratiser ce sport aussi. Julgariser, oui, démocratiser parce que c'est une activité nouvelle en Tunisie et ce n'est pas un sport très répandu. Donc, nous, on milite un peu pour la reconnaissance de cette activité. D'accord. Donc, vous organisez justement dans ce sens une journée porte ouverte. Ce sera le 16 juin prochain. Alors, l'objectif de cette journée et son programme, ce sera comment ? Voilà, l'objectif, c'est un peu de faire parler de la randonnée en Tunisie. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, beaucoup de personnes qui voudraient s'informer sur la randonnée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On s'est dit, tiens, on va organiser une journée porte ouverte. Ça va être gratuit. Toutes les personnes désireuses de s'informer sur la randonnée sont le bienvenu. Donc, le programme, on va parler de l'association. Il y aura les associations avec lesquelles on a travaillé durant l'année écoulée. Ares, les Amis d'Altiburos, la DD de Mednil, beaucoup d'autres associations. Nos membres. On va présenter les circuits. Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on prépare un circuit ? Comment on prépare une randonnée ? Et après la pause café, il y aura des ateliers d'initiation et de formation. Comment choisir son sac à dos ? Comment choisir ses chaussures ? L'équipement médical à prévoir quand on sort en randonnée ? Les comportements à avoir et leur impact écologique en randonnée ? Plein de petits ateliers. Ça pourrait être intéressant pour les personnes qui voudraient commencer à pratiquer cette activité et qui ne connaissent pas grand-chose. Donc, c'est une occasion pour eux de s'informer, d'essayer de comprendre un peu la randonnée côté sport. D'accord. Et ça va se dérouler où ? Ça va se dérouler le samedi 16 juin à partir de 10h jusqu'à 16h au Centre culturel et sportif Manzacis. L'entrée est gratuite. Donc, bienvenue à tout le monde. Tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur notre page Association Tunisienne des Randonneurs ou sur notre site web tunisierando.tn.com. Donc, voilà, ils peuvent regarder ça. Donc, on se présente le jour même. Il n'y a pas d'inscription préalable. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas juste qu'on se présente, on prend une place. On essaie de débattre un peu de la randonnée, de ce qui se passe un peu en Tunisie concernant le domaine de la randonnée. D'accord. Merci beaucoup Amine. Je vous en prie. Merci à vous. Pour conclure, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Et c'est une journée qui nous pousse justement à réfléchir sur nos empreintes et surtout sur nos actions et ce qu'on peut faire pour sauver l'environnement. Quelle est l'importance d'abord de cette journée pour vous, en tant que, je ne sais pas si vous vous présentez comme militant écologiste, mais en tant que membre, disons, de cette association qui pratique ou qui essaie de promouvoir la randonnée. Et quel message vous aimeriez transmettre à l'occasion de cette journée ? En fait, le message est simple. Nous n'ayons pas le capital sur lequel, la branche sur laquelle on est en train de s'asseoir. L'environnement, c'est quelque chose de très important, pas uniquement pour nous, pour les générations futures. Donc chacun, à sa manière, chacun, à sa façon, doit contribuer par des petits gestes à sauver notre environnement. La Tunisie, c'est un comportement à apprendre à nos jeunes, à corriger les quelques personnes. Parler de l'environnement autour de vous, c'est quelque chose de très important. C'est en fait, c'est l'environnement dans lequel on vit. Donc arrêtons de polluer, arrêtons les gestes un peu assassins, arrêtons de jeter tout et n'importe quoi à gauche et à droite. Donc voilà, ce n'est pas compliqué, c'est juste une attitude à avoir, petit à petit, espérant que les gens en Tunisie en prennent conscience. Parce que malheureusement, après la révolution, ce qu'on est en train de constater, nous, quand on sort à gauche et à droite, c'est que la propreté, ce n'est pas vraiment ça. Les gens jettent un peu tout et n'importe quoi à gauche, à droite, et ça se reflate sur l'image de la Tunisie. Donc nous, on voudrait attirer le maximum de personnes ici. Et c'est avec un pays propre, je pense, qu'on pourra évoluer. Merci Amine, en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par l'association ou par la journée Portes Ouvertes Randonnées en Tunisie, l'Association tunisienne des randonneurs a un site web et une page Facebook. La page Facebook, c'est l'Association tunisienne des randonneurs. Et le site web, c'est randotunisie.com.tn. Voilà, donc merci encore Amine Berich et bonne continuation. Merci Amine Berich et bonne continuation.